Lorsqu'on parle de cinéma, on évoque souvent l'idée d'originalité. Ce qui fait qu'un film ne ressemble à aucun autre ou qu'une oeuvre est incapable de rentrer dans une case parce qu'elle cherche à être unique. Le cinéma est voué à poursuivre cette idée, à poursuivre cette intention, cette vision d'une oeuvre de septième art qui ne chercherait pas uniquement à être un film comme les autres, mais qui voudrait absolument se démarquer de la masse, ressortir du lot, finir par interpeller le spectateur et l'inciter à ne pas regarder cet instant de pellicule comme les autres. Beaucoup d'auteurs en font un besoin, une nécessité, cette idée que si leur film ne ressemble à aucun autre, il sera retenu, cité, imposé même comme un exemple de maîtrise et de conviction cinématographique qu'il serait impossible de contredire. C'est alors là que l'idée vient, une envie, venant souvent d'un homme ou d'une femme, de créer quelque chose d'unique, au travers de la mise en place d'une base dramatique et cinématographique singulière. Un concept, selon sa définition, est un contenu de pensée parfois considéré comme une idée abstraite, donc séparé de la réalité d'une chose, d'une situation, d'un phénomène. En gros, au cinéma, on voit l'idée de concept comme une idée d'originalité, qui sortirait du lot, donc comme évoqué, séparée de la réalité du cinéma, donc de ses canons en place. A Hollywood, l'idée de concept régit la population d'auteurs et de metteurs en scène, et en fait un moteur de motivation, mais également une machine à erreur incommensurable. L'idée de concept faisant parfois perdre l'idée d'originalité à un cinéaste, qui par ce concept devient finalement consensuel. En gros, pour vous la faire simple, être original ne signifie pas forcément créer un concept, et à contrario, certains films dits classiques deviennent des concepts par la manière avec laquelle ils sont développés. Donc en gros, pour revenir à l'idée de base, certains voient le concept comme une idée, un centre dramatique qui affecte l'entièreté du film et qui impose le métrage rien que par son pitch, comme un film qui sort du commun. Par exemple, en voyant la bande-annonce cette semaine du film Downsizing, on a envie de crier au concept papier, de dire qu'il s'agit d'une idée originale sortant du lot. A contrario, dernièrement, Baby Driver n'a pas été considéré comme un film à concept, car trop classique, ou vu et revu dans la manière de composer son histoire. C'est alors là que s'impose l'idée, une chose infime qui nous donne envie de croire et qui me laisse penser, que le concept cinématographique comme on l'entend aujourd'hui ne vient pas forcément d'une idée, mais avant tout d'une vision. Comme évoqué plus tôt, la plupart des concepts sont avant tout développés par un homme ou une femme, rarement une équipe d'auteurs au cinéma. Et c'est en cela que l'on a envie de se dire que non loin d'une idée, un concept est avant tout une vision, celle d'un cinéaste, celle d'un auteur, cherchant à offrir un regard particulier sur une situation, sur un univers, sur un monde. En cela, selon moi, Baby Driver ou Mover sont des films qui portent en eux une plus grande visualisation du concept qu'un film comme Get Out ou Seven Sisters, qui sont des films plus consensuels, malgré leur certaine réussite. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'un concept doit avant tout être le fruit d'une réflexion autour du cinéma et de la reconception de celui-ci, afin de lui apporter de la nouveauté. Je parle du fait que face à la page blanche que deviendra Matrix par exemple, les Sorvachovskis ne se sont pas contentés de vouloir créer un concept. Elles ont d'abord pensé une histoire avec un héros classique, pour ensuite y greffer une réflexion personnelle autour de l'idée du monde, pour imposer un concept par cela. George Lucas pour faire Star Wars n'a pas d'abord pensé à un concept. Il a digéré des oeuvres qui l'ont marqué, pour ensuite y greffer un univers qui lui était personnel, et donc y greffer sa vision du monde. L'auteur au centre de ce concept est la base de la vision qui rend ce concept unique. C'est avant tout parce qu'un homme ou une femme est passionné par un sujet, qu'il arrive à en tirer une essence différente, et donc à créer un concept, simplement par envie de parler d'un sujet qui le marque et le touche. Le cinéma est un art en constante mouvance, un art qui cherche à être neuf chaque jour. Mais derrière la nouveauté, il y a plus de 120 ans d'histoire. Plus de 120 ans d'auteurs et de créateurs qui ont cherché à repousser l'idée même du concept, en se reposant eux-mêmes sur des concepts créés par d'autres. Ce qui a fait de ces idées de concepts des vrais films novateurs, ce sont des auteurs qui ont transmis quelque chose à cette base nouvelle, et qui se la sont appropriés pour lui donner du sang neuf. Wells a vu dans Citizen Kane, un film classique, qu'il a transformé en une oeuvre à concept par sa vision de la mise en scène et de la narration par exemple. Et les exemples sont foison et prouvent avant tout une chose, c'est qu'un film n'est pas nouveau simplement parce qu'il cherche à l'être plus vite qu'un autre, mais presque avant tout parce qu'un cinéaste cherche à offrir au spectateur un regard personnel et différent de cet art. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501